Coucou toi ! Aujourd'hui, pour un film, on va parler de Lao. Lao, c'est un film d'animation Pixar qui ne regroupe pas exactement les critères que je prends d'habitude pour choisir un film, mais c'est un film qui a gagné de nombreux prix, dont la Palme Dog. La Palme Dog, c'est un prix parodique qui est quand même donné lors du Festival de Cannes pour le meilleur rôle canin. Quand j'ai découvert ce prix, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de regarder un petit peu dans la liste qui avait gagné, et là, je suis tombée sur Lao. Je ne sais pas vous, mais moi, Lao, ce n'est pas du tout un film auquel je pense, quand je pense au film canin. Donc, je suis retournée voir ce film. Et je me retrouve super embêtée pour faire ma vidéo, parce qu'il y aurait des milliards de trucs à dire. Non, non, Lao, c'est catastrophique. Allez, je vous raconte. Par contre, je spoil, on est d'accord. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous gâcher la fin. Tentez que la fin puisse être gâchée. Ok ? On y va. Lao, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui habite une petite maison. Il a une femme. Sa femme et lui, ils rêvent de partir explorer le monde, et plus précisément, d'aller habiter à côté d'un endroit qui s'appelle les Chutes du Paradis. Donc, c'est une très, très grande cascade. Il regarde sa femme et lui quand ils sont petits, les exploite dans un explorateur, et vraiment, ça les fait rêver. Malheureusement, elle meurt, alors qu'ils ne sont jamais partis. Donc, c'est le moment où vous pleurez dans le film. Moi, c'est le moment où je pleure, en tout cas. Donc, voilà, ça commence trop bien. Et ce monsieur, il se retrouve en plus dans sa vieille maison, sans sa femme, puisqu'elle est décédée. Et autour de lui, il y a tout qui est en train de se faire raser pour construire des trucs énormes. Il est à la dernière petite maison, et il ne veut pas vendre, il ne veut pas vendre, il ne veut pas vendre. Sauf qu'un jour, il s'énerve, et il tape quelqu'un. À ce moment-là, le vieux monsieur, il est à un procès. Donc, il apparaît devant le juge. Et on le dit, bon, on va le mettre en maison de retraite, et puis voilà. Il n'a pas le choix. Là-dessus, il ne veut vraiment pas finir comme ça. Du coup, il attache des tonnes de ballons d'hélium, puisque c'était son métier avant, dans sa maison. Et sa maison s'envole. Quand je vous ai raconté ça, je pense que je vous ai raconté toute la partie cool du film. C'est le moment qu'il faut regarder. Après, pour moi, le film devient inintéressant. D'ailleurs, je pense que, globalement, la plupart des gens, c'est ce morceau-là dont ils font souvenir. Puis après, bon, il y a le reste. Vous noterez qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de chien. C'était bien quand il n'y avait pas de chien dans la eau. Donc, le vieux monsieur et sa maison s'envolent. Sauf que, sur le palier, il y a un petit scout. Le petit scout, il toque pour rentrer. Au secours, au secours. Laissez-moi rentrer. Puis, il va y avoir des aventures, et patati, et patata. Et on s'en fout. C'est juste inintéressant. Je n'ai pas accroché, je n'ai pas aimé. En vrai, je trouve que c'est dommage pour plein de raisons. Parce qu'en gros, là où ils vont arriver, il y a l'explorateur, celui qui les faisait rêver quand ils étaient gosses. Et c'est The Méchant. Donc, lui, on l'a... On a traité son nom dans la boue et tout, parce qu'il a dit qu'une bestiole existait. Et tout le monde a dit, non, cette bestiole, elle n'existe pas. Le squelette qu'il a ramené, c'est un faux. Donc, il repart avec son ballon gonflable, son dirigeable. Il retourne là-bas, et depuis tout ce temps, ça fait des dizaines d'années, il cherche la bestiole. Il existe, juste comme ça, des appareils photos. Rapides, des appareils photos. Il existe des caméras. Rapides, des caméras. C'est un bricoleur. On voit que c'est un bricoleur. Il fait des colliers qui permettent aux chiens de parler. Je veux dire, on ne peut pas faire beaucoup plus bricoleur que ça, quand même. Pourquoi il ne met pas des caméras de surveillance absolument de partout, autour de la zone qu'ils ne peuvent pas explorer, parce que c'est trop un labyrinthe ? Histoire de prendre des vues de la bestiole. Enfin, faire un faux squelette. Ok. Faire des fausses photos. Ok. Sauf que les fausses photos, comme les fausses squelettes, ça peut se repérer. Maintenant, si le mec, il ramène un squelette, on dit, ah, il était tout quand même avec ton squelette. Il ramène des photos. Ah ouais, mais peut-être qu'il y a des doutes avec tes photos. Il ramène des vidéos. Il peut même faire des lives. Il peut faire des lives. Il met son truc, pouf, et puis voilà. Et à ce moment-là, sa reconnaissance, il l'a trouvé, tout, tout, il n'y a pas le problème. Mais non, comme c'est un méchant, il faut qu'il capture la bébête et qu'il l'emmène loin de ses bébés. Ça ne m'a pas plu. Et on n'est toujours pas arrivé à... Et les chiens, alors ? Là-haut, c'est le genre de film qui a posé problème parce qu'il essaye d'affirmer très très haut certains trucs. Par exemple, des films qui présentent une hiérarchie, il n'y en a pas tant que ça, au final. C'est une idée reçue, qu'on retrouve de partout, dans des tonnes de bouquins, dans des émissions, dans plein plein de choses. Mais dans les films, c'est assez rare que ce soit vraiment mis sur le devant de la scène. Et bien là, alors que ce n'est pas nécessaire, je veux dire, les chiens, c'est secondaire quelque part. Je veux dire, on peut les enlever du scénario, ça revient au même. C'est juste qu'au début, on nous dit, oui, l'exploiteur, il aimait bien les chiens. Et après, on fait, ah, l'exploiteur, il a plein de chiens. C'est tout. Mais ce n'était pas nécessaire, on aurait pu l'enlever. Et bien, dans ce film, celui qui dirige les chiens se fait appeler Alpha. Il a deux acolytes avec lui, Beta et Gamma. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Sérieusement ? Est-ce qu'on n'aurait pas juste pu s'en passer ? Tu l'enlèves, tu les appelles Bruno, Fred et Georges, ça marche tout pareil. La hiérarchie, elle est importante dans l'histoire, dans le sens où il y a énormément de chiens. Donc, on nous montre vraiment qu'il y a un dirigeant et tout et tout, pour faire, attention, spoiler, numéro 2, le retournement de fin, où le très très gentil chien doux, il arrive à humilier le très très méchant Alpha. Et donc, il devient Alpha. Oui, parce que ça devient carrément son nom. Il n'aurait pas pu faire plus subtil. Le côté hiérarchie, il m'a ennuyée. C'était nul de trouver ça là, alors que ce n'était pas nécessaire à l'histoire. Ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est une question de représentativité. En fait, on pourrait dire, bon, parler de la hiérarchie, c'est nul, mais surtout, ça représente cette idée. Ça la rend un peu plus populaire encore. Alors, à contrario, on n'aurait plus la taire. Et si tout le monde l'a taisé tout le temps, on n'aurait plus le problème. On se retrouve dans une situation où cette idée, elle est tellement commune, admise, facile d'accès. Tout ce qu'on peut faire, c'est en parler pour essayer de montrer qu'est-ce qui coince dans cette idée. Donc, je vais considérer, globalement, que quand une idée est très présentée, elle a plus de chances de trouver son public, elle a plus de chances de parler à des gens, elle a plus de chances de convaincre, elle a beaucoup plus de chances d'être admise sans même qu'on y réfléchisse. La hiérarchie, c'est une chose, mais il y en a d'autres qui sont représentées dans ce film, dont le choix des races. Nous avons Doug. Doug est un très gentil chien. Si vous cherchez sur Internet ce que c'est comme chien, c'est un golden retriever. Il a l'air pataud, hein ? De l'autre côté, nous avons Alpha. Alpha, ce n'est pas un gentil chien. On essaie de le ridiculiser en lui donnant une petite voix. Ça ne marche pas trop, trop. On le dit clairement, il fait peur. Alpha, c'est un Doberman. Maintenant, imaginons qu'à cette hauteur-là, on dise que les chiens, ils peuvent être dangereux. On va considérer que Doug et Alpha peuvent être aussi dangereux l'un que l'autre. Doug, ici, va nous représenter les golden retrievers. Et Alpha, les Doberman. Aux informations, on va entendre qu'un golden retriever a sauvé une petite fille. Alors, finalement, les golden retrievers, ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Alors, ma main, elle va baisser un tout petit peu, de rien du tout. Parce que, je me doute bien, un golden retriever, ce n'est pas tous les golden retrievers. Mais, néanmoins, ça va s'incruster un peu dans ma tête. Puis, en suivant, je vais voir un film où il y a deux Doberman qui poursuivent le gentil. Ah, ça n'a pas l'air bien cool. Pareil, deux Doberman, ce n'est pas grand-chose. Donc, je ne vais pas le monter tout en haut. Mais, je vais le noter un petit peu. Et ainsi de suite. Et petit à petit, ma représentation du Doberman pas cool, elle va monter, 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 monter. Et ma représentation du golden pas cool, elle ne va pas arriver à monter. Parce que, ça arrive très rarement qu'on me présente un golden comme étant pas cool. De temps en temps, quand on parlera des statistiques de morsure, le golden, il va monter un petit peu. Et puis, après, il va redescendre sur la mesure des représentations sympathiques. De l'autre côté, le Doberman, il va faire quasiment que monter dans tous les médias qu'on voit. Ça, c'est juste dommage. Pourquoi ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je veux dire, vous faites des chiens qui parlent et il y a un moment où vous auriez pu faire des chiens qui ne ressemblent à aucune race. Mais non, là, ils sont quand même bien typés. Dans le camp des gentils, golden retrievers. Dans le camp des méchants, Doberman, Rod Veller, Bulldog. C'est quand même fait exprès. Alors oui, peut-être qu'un labrador en méchant, ça aurait fait moins sérieux. Mais est-ce que ça n'était pas vachement plus intéressant ? C'était absolument pas nécessaire de nous imposer une nouvelle fois ce genre d'image. C'était pas nécessaire de nous foutre à nouveau ces idées reçues dans la tête. Je pensais vraiment que les chiens avaient un rôle purement secondaire. J'avais complètement oublié ce morceau-là. Et je me retrouve devant un visionnage, je me disais, mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ça ? Franchement, on punit à la honte ? Sérieusement, le chien en le punit, en le faisant honte ? C'est ce genre d'idée-là qu'on veut faire passer ? Ça n'existe pas ? Voilà, c'est tout pour moi. J'avais pas envie de faire cette vidéo parce que... Je peux que la bâcler. Je peux que la bâcler ou alors je vous fais un truc d'une heure exhaustif où je démontre les choses point par point. Mais ça va être ultra chiant. Je vous fais des bisous. Bye bye. Et à la prochaine.